bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Alliance Reborn nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun soyez prêts dans la vidéo précédente je vous ai expliqué combien de fois avoir la vie aujourd'hui c'est une chose extraordinaire c'est comme une bénédiction et la vie que Dieu nous donne chaque jour vraiment c'est une très bonne chose mais pendant que nous sommes en vie nous devons vraiment tout mettre en oeuvre pour ne pas être en désaccord avec Dieu nous devons honorer Dieu lui faire plaisir dans toutes nos soeurs dans toutes nos voies parce que c'est ce qui est juste et moi je me suis assis et à un moment donné j'ai analysé tout ce qui se passe dans ce monde et j'ai été vraiment attristé par certaines choses ce monde a vu apparaître a vu naître beaucoup de personnes avec des talents d'autres avec des dons le Seigneur Jésus est venu le Seigneur Jésus est venu le Seigneur est mort et il était aussi cité sinon tous ceux qui sont morts dont le nom seront cités ici sont déjà partis depuis et partis avec leur talent leur talent tant apprécié de leurs fans et bien je suis choqué très 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 choqué choqué par toute cette histoire choqué par la manière dont nos jeunes stars nos jeunes talents partent juste comme ça c'est à ce moment là je me dis qu'il faut absolument que j'utilise ce que j'ai pour faire le maximum de bien au champ le maximum de bien pour la gloire de Dieu parce que je pense que ça c'est la chose la plus grande qui puisse exister même après la mort je vais me réjouir parce que étant sur la terre j'aurais dû à faire quelque chose de bien pour faire évoluer le monde sur le sens de Dieu mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est suffit de vous permettre de réfléchir sur votre vie et de donner une bonne orientation à votre existence le monde a connu l'aïkidoube l'aïkidoube qui n'a jamais écouté le son du gars il était très fort et ses chansons touchaient tout le monde parce que ça parlait de nous de ce qu'on vit et de ce qui se passe dans notre société malheureusement il est décédé avec tant de talent tant de choses extraordinaires nous ne sommes pas là ici pour dire s'il était bon ou il n'était pas bon mais regardez un peu ce côté du don que tu lui as donné le don de chanter et de réunir et de rassembler les gens ça c'est une chose extraordinaire cet homme est parti et il est parti avec tous ses dons tous ses talents vous allez voir où je vais en venir prenons maintenant DJ Arafat DJ Arafat qui n'a pas connu le gars c'était un gars c'était un gars un peu nouchi et puis un peu gentil c'est à dire qu'il est entre le monde du nouchi et puis le monde des gentils entre le monde des bad boys et puis le monde des enfants il a fait son temps il a fait danser les gens mais il n'est plus de ce monde aujourd'hui il est parti avec tous ses talents avec tous ses projets et moi quand je l'ai vu partir je me suis dit dans la vie il faut vraiment faire la part des choses il faut il faut donner une priorité à Dieu dans sa vie il faut orienter sa vie selon Dieu lui et abandonner beaucoup de choses parce que le monde ne fait pas des cadeaux quand c'est un venu que tu dois partir tu parles à tous tes dons tous tes talents il faut donc pouvoir être intelligent en utilisant ses deux et ses talents pour pouvoir servir Dieu c'est mieux tu sais Dieu tu fais quelque chose de bien pour la génération honnêtement mais il est parti déjà à côté de lui il y a un autre artiste que j'ai connu qui savait très bien danser danser je l'appelle Abobolet parce qu'il vient d'Abobo car honnêtement s'il vivait il serait l'un des meilleurs danseurs de sa génération hélas il est parti avec tous ses projets avec sa malade de danser tout son savoir-faire à qu'est-ce qu'il a légué c'est là à personne j'avais les nuls avec son talent je conseille les parties avec son talent c'est une chose qui fait vraiment mal au coeur très 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 mal au coeur nous prenons une autre personne maintenant encore aux états unis marco jackson qui n'a pas connu marco jackson marco jackson wow dans notre enfance on ne faisait qu'écouter ses chansons et c'était la star la star tout le monde connaissait le coeur tout le monde voulait être comme lui je ne l'ai jamais vu en vrai c'est-à-dire vis-à-vis mais je voyais quand même ce qu'il faisait à la télévision il avait beaucoup de temps beaucoup de temps beaucoup de beaucoup de choses mais il aimait avec tout son savoir-faire avec tout l'homme né d'une femme sa vie écoute est sans cesse agité il n'est comme une fleur et il disparaît comme comme le fort qui emporte une fleur l'homme est un jeune qui est décédé à moins de 21 ans tuer par balle dans une voiture de luxe qui venaient d'acheter ah il n'a même pas aller très loin en même temps déjà il a été tué il avait fait un live avant avant sa disparition il avait fait un live et de cela lui disait à ses fans que qu'il allait tout simplement faire du bien commencer à faire du bien commencer à faire le maximum des biens aux gens surtout aux enfants avant de partir ou même si les gens et c'est même ou même s'il arrivait qu'on les sacrifie nous prenait le temps qu'il reste et passerait son temps à maintenant faire du bien au champ malheureusement malheureusement ça n'a pas mis du temps après son live il est décédé tuer par balle c'était instantation il est parti avec son don ses talents ce sont des stades des célébrités qui nous ont quitté de façon très brusque et jusqu'aujourd'hui c'est toi son âge sa voiture sa maison tous ses biens sont restés entre les mains d'autres personnes peut-être même qu'ils sont de se lutter là-dessus peut-être qu'ils sont des c'est bagarre à un moment donné les gens commencent à dire que ça avait utilisé son nom pour se faire de l'argent parce qu'à tout le monde on organisait on organisait ceci pour lui il faisait comme ça pour lui comme ceci comme cela mais ça ça nous intéresse pas il faut être différent pour penser à gagner de l'argent sur la bord de quelqu'un la mort personne n'est même mais il m'a visité souvent aux gens faites attention jose world un jeune homme qui a même chanté pour son frère xx tentation que lui aussi décidait quelques temps plus tard à l'âge de 21 ans il venait juste avoir 21 ans il a fait sa fête anniversaire ça n'a pas duré c'était un rappeur il chantait tout le monde appréciait plus de 300 millions plus de 400 millions de vues sur internet c'est une personne qui a commencé à être appréciée les gens m'ont dit oh il a des talents il a des talents hors du commun il a ceci et cela si je vous dis qu'au cimetière si je vous dis qu'au cimetière ou le cimetière renferme beaucoup de talents vous n'allez pas me croire si on devait faire revenir à la vie tous ceux qui sont morts au cimetière avec le talent le monde allait danser je pense que le monde allait douloure plus Dieu parce que ces gens là allait vraiment se reconvertir et orienter les talents dans l'adoration à Dieu tout ce que vous avez sur la terre vous le devez à Dieu même si vous travaillez Dieu par votre argent c'est Dieu que vous donne la vie et la santé vous lui devez tout c'est le créateur c'est votre créateur dans tout ce que vous faites vous devez l'adorer vous ne devez pas contribuer à la destruction du monde par vos musiques par vos talents tout ça comme ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision avec certaines stars qui font du camp n'importe quoi je ne vais pas tout dans les détails d'une seule vidéo je ne suis pas là pour parler de ça je suis là pour vous dire les talents que vous avez les super talents que vous avez les dons que vous avez ce sont des choses qui vont passer ce sont des choses éphémères la gloire l'argent la voiture la maison tout ça ce n'est rien ce n'est rien honnêtement ce n'est rien la chose c'est quelque chose qui vaut la peine c'est le fait c'est le fait de ces affiches ça ça vaut la peine tu fais des chansons tu utilises ton don tu mets ton don au service et dieu tu mets ton don pour arranger la société tu mets ton tu utilises ton don pour guérir le monde parce que le monde va vraiment mal ça là ça serait bien ce sera bien honnêtement moi je vous parle Dieu m'a donné un pouvoir et mon pouvoir c'est le pouvoir de vous parler c'est de parler pour que 100 personnes pour que les 100 premières personnes qui me suivent puissent accepter ce que je suis en train de dire tout le monde ne peut pas accepter mais j'aurai au moins 100 personnes qui vont écouter avec les 100 personnes j'aurai 100 familles dans ces 100 familles il y aura au moins 2 enfants qui vont naître le message va passer dis à ton enfant mon frère dis à ton enfant ma soeur dis à ton enfant dans tout ce que tu fais mais tu es défunt parce que l'homme n'est rien sans Dieu tous ceux qui sont nés avec le talent qu'on a vu des célébrités sont décédés à un moment donné avec le talent avec le don les gens ont pleuré ils ont crié ils ont fait tout mais ils sont déjà partis elles sont déjà partis ces célébrités car moi mon frère regarde leur vie analyse leur vie et dans ton orientation de ta vie pour te dire qu'à partir du jour tu es tu vas utiliser ton ton pour servir au lieu de servir le diable parce que la vie de la vie de l'homme est très courte tu as au maximum sans le temps à vivre ici après la mort on est censé vivre éterrément parce que l'âme et l'esprit ne meurt pas le vent ne meurt pas c'est comme ça c'est comme ça est l'âme et l'esprit c'est le corps là qui devient vieux lui lui faites attention tout ça pour vous dire mes frères et soeurs si vous avez un talent faites tout pour ne pas étudier ce talent là pour faire n'importe quoi faites les choses utiles pendant que vous êtes en vie comme adorez votre Dieu faites des choses qui vont aider vos prochains qui vont aider le monde à se sentir mieux si vous avez chanté si vous avez chanté louez Dieu adorez Dieu qu'on vous connaisse et qu'on vous aime dans l'adoration que vous voulez faire à Dieu au moins ça là ça sera une preuve devant Dieu pour dire que sur la terre vous allez faire quelque chose pour lui ça c'est extraordinaire mais ne souviens pas les gens qui mettent des filles nu et qui font qui pour nous qui pour faire des interviews qui passent leur temps à se cracher sur les réseaux sociaux et quand une femme ils viennent pour dire ah cette personne c'était mon ami on faisait semblant de faire des cash ah c'était mon ami ils font semblant de venir faire se jouer ou bien les messieurs après la mort ou même les pompiers non non dès que vous êtes en vie pendant que vous êtes en vie orientez votre vie dans le bon sens ne soyez pas dans la négativité ne soyez pas bad boy bad boy et ne perdez pas votre temps ne soyez pas des garçons manqués si vous dites que vous êtes un louchi ayez la crainte de Dieu ayez la crainte de Dieu ça veut dire respecter Dieu ce que Dieu ne demande pas de faire il ne le fait pas faire le bien faire le bien même à ceux qui te font du mal qu'au contraire mais frère tous ces gens dont le nom a été cités là sont déjà parti avec le talent au moins ça me fait mal la liste ce n'est pas terminé il y a encore des noms mais j'ai préféré m'arrêter jusqu'à là juste à là melco jackson jidia rafat instantation bob marley vraiment c'est triste nous voulons nous d'apprendre même que celui qui a fait Black Panther le film Black Panther on a appris qu'il est décédé aussi vraiment c'est triste ils sont tous partis avec le talent le cimetière récoche de beaucoup de talent à mes frères c'est pourquoi moi j'ai dit que c'est vrai je suis un informaticien j'ai créé ma chaîne Young Studio 4D sur Youtube où je je monte mes esprits en informatique mais en même temps il faut que je me souvienne de Dieu en faisant en créant Young Studio 4D la chaîne Young Studio 4D pour parler de Dieu à mes frères et soeurs c'est ainsi qu'elle n'est Young Studio 4D ça veut dire que je travaille en même temps je suis au service de Dieu et si je suis en ce moment je vous donne un conseil il y a une chose qui n'est pas là si vous en parle parce que c'est ce que je peux offrir à Dieu et offrir à mes frères et soeurs je ne peux rien vous offrir d'autre que l'amour du prochain je peux juste vous donner des frères conseils si vous avez un talent si vous avez un ton utilisez ce doigt là pour la croix de Dieu pendant que vous êtes en vie parce que après la mort ceux qui savent chanter là eux continueront à chanter mais si durant la vie de la terre ils vont chanter pour le diable c'est ce qu'ils continueront à faire après la mort alors si les gens qui sont décédés savent bien danser quand ils vont mourir ils vont continuer à danser et s'ils dansaient à l'honneur du diable sur la terre c'est ce qu'ils continueront à faire après par contre ils vont danser pour la voie de Dieu la plupart du temps Dieu va se souvenir de ces gens et va les recueillir c'est pourquoi je vous le dis utilisez vos talents et vos dons pour la croix de Dieu ne fais pas n'importe quoi avec toi tu es un maître de coeur à l'église c'est toi qui est entré dans la couronne là-bas et au lieu de bien faire le travail de Dieu tu es là tu utilises ta mère pour donner le rendez-vous aux filles qui sont dans la couronne tu leur dis toi viens le soir à 18h25 chez moi donnez un rendez-vous c'est la chanson vous donnez un rendez-vous dans l'église de Dieu dans l'église de Dieu vous donnez un rendez-vous vous voyez vous voyez dans la couronne là les filles là et les garçons là-bas ils se cherchent entre eux souvent souvent ils se cherchent entre eux là-bas hé là là on va dire quoi on va dire que Dieu il a déjà vous fait sa voix comme si vous êtes en train de chanter pour la voix de Dieu mais en réalité vous ne connaissez pas Dieu vous ne savez vraiment pas qui il est que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne le frère et soeur le monde le monde fait mal et il y a encore des talents il y a resté encore quelques-uns mais ceux qui sont partis sont trop il y a ceux qui sont partis trop tôt trop tôt trop tôt Didier Arafat 33 ans Didier a bobolé dans la trentaine et il y a encore il y a encore tout ce monde il y a encore il y a encore il y a encore la liste est longue Que Dieu vous donne envie, mais utilisez ce que vous avez pour la voix de Dieu, c'est mieux. Que Dieu bénisse frère et soeur, veillez sur vous, réfléchissez bien. Peut-être que mon français n'est pas facile à comprendre, mais Dieu, il peut utiliser un langage approprié pour vous parler. Je pense que Dieu lui-même fera le reste, mais réfléchissez très bien. Beaucoup de personnes sont décidées avec le talent. Beaucoup de personnes ont chanté à la voix du diable et sont morts, sont mortes. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous devez faire ? Tout est entre vous-mêmes maintenant. Entre vous-mêmes. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant sur ce banc pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. D'à propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Nègues Reborn Nègues Reborn 1 2 1 Sous-titrage ST' 501